Je suis content de ce que vous avez fait en termes d'état d'esprit. Ah, c'est un point de plus. Déçu ? Oui, je le répète. Faudra finir le job en novembre les mecs. Au revoir tous les gars. Et bienvenue dans la quotidienne match nul, un partout. Hier au Stade de France, entre la France et la Turquie, il y avait de l'ambiance. Beaucoup d'ambiance, que ce soit avant ou pendant le match. Et il aura fallu attendre la 76e minute de jeu pour voir marquer celui qui doit toujours faire ses preuves en équipe de France. A chaque rassemblement, mais qui continue de planter. C'est pas faute de le défendre, même s'il marque pas toujours. Mais là, il marque souvent. C'est pour ça que je le prends et je lui fais confiance. C'est un atout offensif important pour nous. 38e but en équipe de France pour Olivier Giroud. Bon, malheureusement, 6 minutes plus tard, la Turquie a égalisé grâce à un certain Ayan. Anna, alors la petite question du jour, elle arrive tout de suite. Est-ce que le système de l'équipe de France dépend trop d'Olivier Giroud ? Parce qu'on l'a vu, c'était Ben Yedder à la base en pointe qui était titulaire. Ça n'a pas forcément marché. Il n'a pas eu beaucoup d'occasion en même temps à se mettre sous la dent. Et ça s'est décanté. Quand Olivier Giroud est rentré, est-ce qu'on dépend trop du poste d'Olivier Giroud ? En bleu, deux commentaires seront sélectionnés demain. En attendant, il reste deux matchs à l'équipe de France pour se qualifier à l'Euro. Ça devrait le faire, logiquement. Même si on aurait bien aimé régler tout ça hier. Je pense que dans l'ensemble, on méritait de gagner ce match. Après, ça reste un point. On aurait aimé bien finir le travail aujourd'hui. Mais voilà, ça sera dans un mois encore au Stade de France. Et au cas où, si vous avez passé une mauvaise journée, on vous remonte le moral rapidement avec la séquence la plus swag que vous verrez aujourd'hui. Petit chiffre du jour à présent. Gros chiffre du jour même. 700. Oui, 700. C'est le nombre de buts marqués par Cristiano Ronaldo depuis le début de sa carrière en professionnel. Le Portugais a inscrit un pénalty lors de la défaite de 1 de son équipe face à l'Ukraine. Mais 700. 700 buts quand même. Alors, juste au passage, Cristiano Ronaldo, c'est 5 buts avec le Sporting Portugal. 118 à United, 450 au Real, 32 à la Juve et 95 en sélection. 700 buts. Et en attendant, on a vu un peu du grand n'importe quoi hier lors du match entre la Bulgarie et l'Angleterre. Mais le pire, c'est qu'on s'y attendait. Voilà, victoire 6-0 de l'Angleterre sur le terrain. Mais le match a été interrompu à deux reprises à cause de certains abrutis, clairement, en tribune, qui ont balancé des cris de singes. On a aussi vu des saluts nazis ou encore des mecs arborer fièrement des suites où on pouvait lire nos respects. Bref, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, sauf Krasimir Balakov, le sélectionneur bulgare. Voilà, on conclura tout ça sobrement avec la une du Daily Mail aujourd'hui qui titre ça Aller, petite pause dans la quotidienne avant de parler de l'événement du jour. Mais avant cela, la Copa Libertadores féminine, avec ça. L'événement du jour, donc, c'était la présentation de Rudi Garcia à l'Olympique lyonnais. Et pour le coup, Jean-Michel Aulas, il s'est dit qu'il n'allait pas faire les choses comme d'habitude. Non, un peu de changement à l'OL. Pour changer un petit peu les habitudes, je voulais introduire en fait cette conférence par une réflexion que faisait William Churchill. Qui ça ? William Churchill. Alors on a cherché, malheureusement, je ne sais pas qui est William Churchill. Heureusement, dans la quotidienne, on a un historien. Bonjour messieurs, vous êtes ? Je suis Jérôme Vestige. Historien de renom. Alors, monsieur Vestige, dites-nous tout, qui est William Churchill ? Alors, ce qu'il faut savoir, Thomas, tout d'abord, c'est que le président lyonnais, dans ce cas précis, fait référence à Winston Churchill, et non pas William Churchill. Alors, c'est un homme politique britannique, né le 30 novembre 1874 à Blaine Palace, à Woodstock, au Royaume-Uni. Il est mort le 24 janvier 1965, à Londres. Il fut deux fois Premier ministre de 1940 à 1945, et de 1951 à 1955. Il œuvra beaucoup pour l'effort de la guerre britannique. Monsieur Vestige. Mais il n'y a pas de souci, vous m'appelez quand vous voulez. Merci. Bon, maintenant qu'on sait qui est William, enfin, Winston Churchill, et ben on va pouvoir écouter ce qu'il a dit, et qui inspire tant le président Jean-Michel Aulas. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, et un optimiste, ce que nous sommes, voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors, pourquoi je fais référence à cette Maxime ? Moi ? Parce que, par exemple, vous avez choisi Rudi Garcia, et c'est un peu chaud parce qu'il n'y a pas longtemps, vos supporters, ils chantez ça sur Rudi Garcia. Oh, Rudi Garcia ! L'ACA, ça sera sans toi ! Bon, on ne va pas vous refaire toute l'histoire des clashs entre Rudi Garcia et l'OL. Simplement, le nouveau coach de l'OL a dit ça concernant ce qu'il disait à l'époque où il était à l'OM et que ça chauffait un peu. J'avais défendu mes couleurs, mon institution, et parfois j'étais aussi obligé de le faire parce que je me sentais un petit peu seul pour le faire. Voilà, aujourd'hui, avec le charisme de Jouni et l'expérience du président Aulas, j'aurais moins besoin d'aller sur ces terrains-là. Allez, prenez ça, les dirigeants marseillais, dans vos dents. Juste pour rappel, à l'époque, Rudi Garcia, il disait à peu près ça, quand il parlait des embrouilles avec l'OL. Quand on attaque l'Olympique de Marseille, quand on attaque mes joueurs, quand on attaque mes dirigeants, quand on m'attaque moi, on attaque l'Olympique de Marseille. Donc on est là, on répond, on est présent. Moi, je suis combatif, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bon, et là où vous pouvez être rassuré à millionner, c'est qu'il n'a pas changé, votre nouveau coach. Il a dit ça cet après-midi. Comptez sur moi pour défendre mon club, mon institution, bec et ongles, contre tout opposant. Et on souhaite quand même bonne chance à Rudi Garcia, à l'OL, évidemment, notamment en Ligue des Champions, hein, et on verra ce que ça donne dans quelques semaines. On aura l'occasion d'en reparler. Et en attendant, Yassine hier, vous demandez si c'était un bon choix, Rudi Garcia, nouveau coach de l'OL. Les deux commentaires avec Sylvain qui nous dit, excellent choix, ces équipes ont rarement été moyennes, hein, il pense à Lille, à la Roma ou encore Marseille au début. Laissons-le travailler, nous dit-il, alors que pour Emilien, eh bien, il est très déçu en tant que supporter lyonnais. Il nous dit, j'ai un peu peur pour cette saison, j'aurais aimé voir Gard ou Wenger, par exemple, sur le banc. Et c'est la fin de La Quotidienne, merci de nous avoir suivis, comme tous les jours, bye bye en images et en musique. On se retrouve demain avec peut-être un cadeau à gagner, il faut qu'on réfléchisse, on ne sait pas encore. Allez, à très vite, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot, là, juste à droite, pour t'abonner à la chaîne et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine !